Salut, guys! Mon nom est JP. Bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, je suis avec René Martin de Sofa dans le bois. Salut, gang! Aujourd'hui, on est en Pire 47. On s'en vient vous montrer en exclusivité la toute nouvelle station de drop de la montagne. Oui, des belles drops. Vous allez voir, il y en a pour tous les niveaux. On s'en va essayer ça, drette là. Solide! Ouh! Alors, on est dans le haut de la station de drop. Fait qu'on a toutes les hauteurs, 12 pouces, un pied, deux pieds, pour commencer. Alors, on y va pour le deux pieds. Pas trop vite. Super smooth. Ce que je trouve bien, c'est qu'ils ont vraiment pensé à faire une progression pour tout le monde. Alors, la plus grosse station de drop, la 3 pieds ici, pour commencer. On va voir la 4, juste ici. Et on tombe là-bas avec le 6 pieds, donc le plus gros. Évidemment, je vous invite à prendre des cours avant de vous lancer, avant de faire ça pour la première fois. J'ai quelques années d'expérience, ça devrait quand même bien aller. Alors, on est chanceux, on peut essayer ça en exclusivité. Donc, la belle station de drop qui est toujours en construction, qui va être terminée très bientôt. Donc, j'ai la chance de rouler ça avec mon ami Rale et Martin. On y va pour le 3 pieds. Pas trop vite pour commencer. C'est pas si haut. Oh, c'est super smooth. Ça fait que 4 pieds, c'est quand même assez haut. Puis, le landing, il est un bon 6 pieds plus loin que la plateforme. Une erreur que beaucoup de gens vont faire, c'est d'arriver beaucoup trop vite. C'est pas toujours ça la bonne chose à faire. C'est ici qu'on entraîne la future génération de freeriders. La plus grosse, 6 pieds. Moi, je fais 6 pieds 1, ça fait que c'est pas mal ça. Ça se tient pas pour les pouces, c'est pas mal ça. Puis, la longueur, je dirais que c'est un bon 8 pieds, 10 pieds de long. C'est difficile à dire. Puis, le landing, ce qui est bien, c'est qu'il est hyper long. En ligne droite, super large. On peut pas se tromper. Le fond, moi, JP, je les ai pas mal testés. Puis, la vitesse marche vraiment bien. C'est du support du deck. Pas de coup de pédale, pas de frein. T'arrives parfait. Comme mon collègue l'a dit, on a un petit 6 pieds ici. L'atterrissage est quand même assez proche. Donc, qu'est-ce que je ferais en temps réel? Je ferais juste approcher. On regarde la vitesse. Et on se rend compte que c'est quand même assez proche. On va être bon pour faire ça, sans problème. Rider! Oh, ça se fait bien. C'est quasi le menu qui se fait le plus. Facilement. C'est comme je disais à René Martin tantôt. Entre 6 pouces et 6 pieds, il n'y a pas de différence. Évidemment, question de timing. Évidemment, bien tiré sur son vélo, bien poussé dans le drop. Mais c'est pas plus difficile de faire ça que de faire le 6 pouces. Mais évidemment, je vous invite à prendre un cours avant de vous lancer. On va sauter par-dessus notre collègue YouTuber. Tout devrait bien aller. Fais-toi en pas René Martin, je suis un professionnel. Faut me mettre en confiance. Wow! Super! C'était le petit épisode des nouvelles drops à Empire 47. L'école de vélo Evolution 47 vous attend. Merci. On se revoit dans le prochain épisode de Freeride Québec. On se revoit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada